... Bonjour, tout d'abord je suis très content et très honoré d'être ici. Je remercie les organisateurs d'avoir pensé à m'inviter. Avant de vous raconter un peu le parcours de comment je suis arrivé, moi, enfant de l'atlas de Tilrir, à réaliser ce documentaire sur notre mémoire plurielle. Je vous laisse regarder un petit extrait. Merci. Shalom. Ani me khapez Hanash Mouyan. Shalom. Shalom. Manishma. Shia de l'Oblina. Alhamdulillah. Shia de l'Oblina. Ani me khapez Hanash Mouyan. Hanash Mouyan. L'écrii l'à... Apelleux Kassini. Ahebab, l'arribe. N'y a merocad? N'y a. N'y a. N'y a m'aghriebe. N'y a. N'y a. N'y a f'min? N'y a m'aghriebe. N'y a f'il m'aghriebe. D'albiida. Ah, d'albiida. N'y a. N'y a. N'y a. N'y a m'silmine. N'y a m'silmine. N'y a. N'y a m'silmine. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Je crois qu'ils n'avaient pas conscience. Tant mieux. J'avais brisé un tabou. D'avoir offert en tout cas au Maroccais. Un miroir de leur pluralité, de leur altérité. Et là, le film continue à New Move, à Montréal, à San Francisco, en Jamaïque, en Israël, en Europe. Un peu partout comme ça dans le film. Et là, la beauté aussi de ce genre de projets, c'est tous ces visages que j'ai pu rencontrer. mais c'est juif, c'est musulman, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec cette culture et qui finalement ont été touchés par cette thématique de la perte, de l'absence, des retrouvailles autour de cette mémoire commune, de cette mémoire plurielle. Et je crois qu'aussi les personnages simples, émouvants, des gens qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études, mais qui vous parlent des maisons vides avec des métaphores, qui vous parlent de l'absence, de l'arrachement à la terre avec poésie, avec beaucoup de brio. Et je crois que Baha, mon grand-père, l'Armou, Hlini, Yaakoud, qui nous a quittés aussi, sont des personnages qui vivent encore en moi et qui m'inspirent et qui nous disent quelque chose de ce que nous avons et de ce que nous sommes aujourd'hui, puisque la dernière constitution marocaine reconnaît notre pluralité. Nous sommes musulmans, arabes, juifs, africains, méditerranéens, andalous. Ce sont toutes ces identités qui constituent le peuple marocain et on doit en être fiers. Et je n'ai pas fini cette aventure parce que j'ai voulu, en présentant ce film un peu partout dans le monde, j'ai rencontré aussi la troisième génération. J'ai voulu savoir si cette troisième génération avait aussi envie de perpétuer cette mémoire, de transmettre cette mémoire aux nouveaux jeunes. Et là, je rencontre un groupe incroyable à Jérusalem qui chante en Tarija. Ils ont 30 ans. Ils chantent Samiel Maribi, Zohrel Fassia, Selim Al-Ali. On va en écouter un morceau tout à l'heure. Et pour eux, c'est important d'avoir un passeport marocain. C'est important d'avoir une identité marocaine affirmée. Ils sont, ils se sentent avant tout marocains, avant de se sentir autre chose. Et là, débute un nouveau film, un film autour de retour au pays natal parce que moi, j'ai fait un film sur le départ et j'ai décidé de revenir vivre au Maroc, à Marrakech. Et pour moi, ce qui est important et ce qui me motive, c'est aussi la dimension politique au sens noble du terme. Créer du lien, créer du sens, refaire vivre ces moments de partage et de fraternité ensemble. Pour moi, ces artistes, nous, les artistes, nous sommes, je crois, des corps politiques en puissance qui, en tout cas, arrivent à faire éclater toutes ces appartenances identitaires et à essayer, en tout cas, tant bien que mal, à les faire vivre ensemble. Pour moi, faire ces films, continuer à les interroger, à les questionner, les questions de société du Maroc, c'est défendre un Maroc fier de ses identités multiples, plurielles. Et pour moi, je crois que c'est la meilleure arme contre les discours obscurantistes, partager, transmettre contre les discours extrémistes. Et c'est pour ça qu'il est important, le combat que nous avons à mener aujourd'hui, c'est d'inscrire toutes ces identités plurielles dans les programmes scolaires afin que nos jeunes ne soient pas amnésiques et soient fiers. Et pour eux, que ce soit une arme de combat, effectivement, contre tous ceux qui veulent faire oublier qui nous sommes réellement. Tout mon travail, c'est aussi de questionner la place. C'est quoi notre maison ? C'est quoi notre lieu ? C'est quoi nos identités ? C'est de dire que l'identité est toujours quelque chose en construction, qu'une identité est mouvante, qu'une identité, elle est toujours en rapport avec l'autre. Finalement, après Tinerer Jérusalem, ce travail m'a permis d'être en paix avec toutes mes identités multiples. Je suis marocain, français, musulman, de culture et berbère à Mazir, et sans doute peut-être aussi un peu juif. J'ai dû finalement passer par la figure de ce juif absent pour me retrouver. C'est seulement quand j'étais face à mon grand-père, à ma grand-mère et Mazba, que j'ai pris conscience de là d'où je venais, de ma culture à Mazir, des montagnes. Parce que quand on vit en France, je vivais dans un environnement extrêmement français, dans la France profonde. Et c'est pour ça que je parlais de voyage dans le temps et que ça a été pour moi une source d'inspiration, que je retourne. Je suis maladivement amoureux de ma ville, non pas au sens nationaliste, mais au sens poétique. Et n'oubliez pas deux choses avant de passer à cet extrait. On a besoin de l'autre pour savoir qui l'on est. Et le désir rend possible l'impossible. Merci. Sous-titrage MFP. Merci.